bon alors aujourd'hui un petit morceau de bravoure mais bon on va s'y retrouver c'est quelque temps un abonné donc dont le pseudo et je crois vecteur nul m'a demandé de faire proposer ou dit ce que vous envisageriez de faire une vidéo qui traite qui parle de la notion de caractère et de l'application à l'arithmétique oui alors ça c'est vrai que c'est fondamental et c'est très plaisant mais c'est quand même une grande randonnée il faut bien faut bien imaginer que même à partir du programme de la grecque ça reste quelque chose il n'y a pas bon j'ai jamais vu à l'agrégation par exemple de développement sur le théorème fort de progression arithmétique de dirichlet il ya la version faible oui mais la version forte c'est quand même ce que je disais un morceau de bravo alors c'est quand même ça qu'on va voir et on va prendre notre temps on va pas tout détailler on va détailler de sorte à ce qu'on se soit pas trop le lapin sous le chapeau mais voilà on va quand même voir les choses honnêtement alors le théorème de dirichlet dit que si on a deux entiers positifs a et m premiers entre eux donc bon on fixera m une fois pour toutes alors l'ensemble pa des nombres premiers tels que paie et congruent à modulo m est affi la preuve est magnifique la preuve à des idées qui ont été fécondes pendant tout le 20e siècle c'est une preuve à mettre au patrimoine immatériel de l'humanité de l'unesco sans hésitation voilà eh bien justement pour contribuer à ça on va en parler il ya un mélange savant mélange 1 2 2 d'algèbre et d'analyse complexe alors on va regarder d'abord les prérequis sur les caractères c'est des prérequis qu'on peut faire en l3 dans une unité de de mathématiques fondamentales ou en m1 plutôt en m1 dans la plupart des universités mais il y en a certaines qui le font à l3 alors on part d'un groupe abéliens fini alors c'est important c'est un groupe g il est abéliens ça c'est important et il est fini et la théorie des groupes abéliens finis vous de peut-être le savoir ça ressemble à la théorie des espaces vectoriels de dimensions finies il ya tout un dictionnaire si vous voulez en voir plus sur ce dictionnaire pouvez voir dans dans nouvelles histoires et de nice de groupe et géométrie dans le tome 2 chapitre 13 vous allez avoir une notion dans les groupes abéliens finis de dualité c'est ça qui est important et le dual de g où on met un chapeau comme ça au lieu de mettre une étoile comme pour les espaces vectoriels et bien ça va être dans l'ensemble des caractères et ce qu'on appelle caractère ici dans ce contexte c'est des morphismes de g dans le groupe ces étoiles multiplicatifs donc c'est son démorphisme alors comme bon vous savez certainement un groupe abéliens finis c'est le produit l'isomorphe aux produits de groupe cycliques on se ramène généralement bon c'est pas difficile de voir que j'ai croix h chapeau c'est isomorphe à g chapeau croix h chapeau qui fait qu'on peut se ramener au cas où où g est cyclique et quand g est cyclique et qu'il est égal à z sur mz le compagnitif ici bien c'est pas difficile de voir que j'ai chapeau ça va être qu'un morphisme à des morphismes qui vont de z sur mz dans ces étoiles mais on aura forcément des racines énièmes de l'unité si je veux mettre n des racines n énièmes de l'unité c'est à dire k donne oméga puissance k pour que ce soit un isomorphisme avec oméga une racine énième de l'unité voilà donc il va y en avoir autant que de racines énièmes de l'unité et ça c'est un groupe aussi donc ici on va avoir un isomorphisme de groupe entre g chapeau et les racines énièmes de l'unité on retrouve alors vous allez me dire les racines énièmes de l'unité c'est encore cyclique donc on retrouve comme dans les espaces vectoriels 1 on sait qu'on a de la dualité on a eu étoile qui est isomorphe non canoniquement à eux et ici on a g chapeau qui est isomorphe non canoniquement âgé non canoniquement dans le sens que cet isomorphisme il demande le choix d'une racine primitive et n'aime de l'unité ok si c'est pas grave si ces histoires de canonique et non canonique vous ont échappé on va parler de deux théorèmes importants et de leurs corollaires qui vont être fondamentaux dans la preuve du théorème de dirichlet alors le premier il est assez simple c'est que quand on fixe k dans g et quand on fait la somme de qui de k quand qui parcourt g chapeau plutôt la moyenne lorsqu'on divise par le cardinal de g alors ça fait 1 si k égale e et 0 si nous ça c'est quelque chose qui sert tout le temps c'est bien connu et pareil pour la preuve on se ramène au cas où j'ai ces aides sur un z et quand on va faire la somme de oméga puissance k donc ça 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 revient d'après ce qui précède à la somme des oméga puissance k quand oméga décrit l'ensemble des racines énième de l'unité et l'ensemble des racines énième de l'unité de façon non canonique mais quand même c'est c'est oméga 0 puissance k prime ou oméga 0 est un racine primitive énième de l'unité et quand on voit ça on a une série géométrique soit elle est de raison 1 dans ce cas là comme il ya un terme ça fait n mais si elle est de raison 1 c'est que oméga 0 puissance k est égal à comme ce que sa raison c'est oméga 0 puissance k mais comme oméga 0 est une racine primitive énième de l'unité ça veut dire que k c'est 0 voilà donc là ça fait n donc on a bien ce quand on fait la moyenne on a bien et si oméga 0 puissance k est différent de 1 alors on a cette formule là mais comme oméga 0 puissance n elle est égale à 1 voilà ça fait 0 et ça c'est si oméga 0 puissance k est différent de 1 c'est à dire si k est différent de z voilà bon là j'ai fait la preuve pour z sur nz et dans le cas général on utilise ceci et on a un produit de choses comme ça bon c'est très facile alors comme corollaire et bien c'est simple c'est qu'on a une façon d'exprimer la fonction caractéristique de l'élément neutre dire la fonction qui donne 1 pour l'élément neutre et 0 aïeul voilà c'est la somme des qui tout simplement voilà donc ça on s'en servira assez rapidement dans la preuve de direct maintenant le deuxième théorème vraiment bon il est fondamental c'est un espèce de théorème de comment dire de base incomplète sauf qu'il n'y a pas de base dans les groupes ablés infinis mais on veut un théorème de base incomplète exactement comme on a dans les espaces vectoriels de dimension finie et bien là comme il n'y a pas de base ils ont l'idée c'est ce qui va remplacer le théorème de la base incomplète c'est la surjectivité de la restriction c'est à dire qu'on a un morphisme de restriction quand on a un sous groupe ici faut imaginer qu'on a un sous espace vectoriel corps et qu'un sous espace vectoriel il va avoir un supplémentaire bon un sous groupe va pas avoir de supplémentaire dans le cadre de la théorie mais en revanche ce qui va y avoir d'important c'est que la restriction de g chapeau à h chapeau c'est à dire un morphisme ici on lui associe qui on lui associe sa restriction à h ce qui est un morphisme évidemment eh bien il est surjectif exactement de la même manière que de e étoile si f est un sous espace vectoriel de e de e étoile dans f étoile la restriction est surjective grâce à l'existence d'un supplémentaire voilà donc l'histoire donc cette surjectivité alors ça se fait c'est un petit peu plus délicat mais c'est un théorème classique à bien connaître alors comme corollaire de ce de ce théorème et c'est ça qu'on va en fait en réalité utiliser c'est que le produit de qui dans g chapeau des 1 moins qui de cas x donc ça c'est un polynome quand x est indéterminé donc on fixe cas on fixe cas danger et on regarde ce produit là et bien c'est égal à 1 moins x puissance l'ordre de cas et le tout à la puissance l'indice de cas de sorte que le cardinal c'est bien cardinal de g c'est aussi le cardinal de g chapeau donc au niveau ne serait ce qu'au niveau des degrés elle fait bien sens alors comment est ce qu'on montre ceci et bien regardez vous avez un moins qui cas x bah pour oméga donné une racine énième de l'unité on aura 1 moins oméga fois x mais on va regarder les produits de 1 moins oméga fois x quand oméga décrit toutes les racines au cayenne de l'unité ça on va regarder ça de toute façon qui de cas forcément c'est une racine au cayenne de l'unité et on va regrouper tout ceci et quand on fait ce produit là ben ça c'est évident qu'on a ça parce que ces deux polynômes ont les mêmes racines les racines ce sont les racines au cayenne de l'unité et en 0 ça vaut 1 quand les deux polynômes en 0 valent 1 donc cette égalité elle est claire parce qu'on n'a que des racines simples et c'est les mêmes racines etc etc donc ça c'est assez clair maintenant il n'ya qu'à voir que là dedans on va pouvoir regrouper les choses comme ça avec multiplicité i2k bah oui ça vient justement du théorème c'est à dire que on fixe oméga ici et on veut voir quels sont tous les qui tels que qui de cas est égal à oméga ça revient à regarder la restriction donc qui restreint au sous-groupe engendré par k et quand c'est ce que on sait que ce sous-groupe d'après ce qu'on a vu ici était isomorphe a eu pour le cas et quand c'est ce que on a un homme et un oméga ici fixé mais comme c'est surjectif et bien ceci va être isomorphe finalement à g chapeau donc les caractères de g quotienté par le noyau et maintenant comme lui et le cardinal ou de cas le noyau et de cardinal i2k et oméga va apparaître avec la multiplicité i2k quand il va y avoir i2k éléments ici donc une classe telle que l'image ici tel que qui de cas est égal à oméga voilà donc on va avoir cette multiplicité voilà donc là on a fait les prérequis sur les caractères et maintenant on va attaquer plutôt l'analyse complexe voilà maintenant on peut commencer la preuve du théorème de direct les qui va mélanger ce qu'on vient de voir sur sur les caractères et compagnie infinie et aussi un peu d'analyse complexe la preuve étant on va la faire en quatre étapes mais c'est quatre étapes génial chaque étape écrit un passage de l'histoire des mathématiques première étape la notion de densité on va regarder on va en tout cas définir la densité de deux d'une partie de paix lorsque j'appelle paix c'est l'ensemble des noms premiers et je vais regarder des parties de paix et maintenant je vais prendre s pour l'instant s on va imaginer que c'est un réel strictement plus grand que 1 pour l'instant et je vais faire tendre s vers 1 plus comme ceci et je vais regarder la somme de petit p d'un grand p de p puissance moins s voilà alors on discutera tout à l'heure de ceci mais pour l'instant je vais me servir du fait que quand s tend vers 1 plus que ça c'est bien défini pour s strictement plus grand que 1 plus mais que pour s tend vers 1 ça ça tend vers 1 infini on va le voir tout à l'heure mais je vais me servir de cette infinité pour dire pour moi la densité ce sera la densité d'une partie ce sera le quotient entre la somme des p puissance moins s campé appartient à la partie divisé par la somme totale voilà la notion de densité et je vais calculer cette densité cette densité pour l'ensemble qui m'intéresse p indice a je vais m'intéresser au numérateur de cette densité c'est à dire je vais appeler g indice a de s cette somme voilà et on va montrer que cette densité quand s tend vers 1 donc va tendre vers 1 sur phi de m alors ça c'est vraiment passionnant parce que d'une part ça prouvera le théorème de direct les parce que si cet ensemble était fini bah ça ce serait fini et ça comme on sait que ça tend vers l'infini on le montrera tout à l'heure et bien le quotient cette entrée vers zéro comme ça c'est non nul fille de m fils est là l'indicatrice de l'air donc de m du nombre donc comme c'est non nul et bien ça veut dire que ça c'est un film déjà ça c'est génial en plus vous voyez que ce 1 sur phi de m et bien comme c'est vrai pour tout a dans z sur mz et comment on regarde à de façon modulaire par rapport à m ça veut dire que à et dans z sur mz étoiles si on veut regarder toutes les classes de a et bien parce que a les premiers avec m basse 1 sur phi de m on voit bien que quand on va faire la somme des 1 sur phi de m pour tout a ça va ça va faire un donc ça veut dire en plus que pour les différents à modulo m et bien cet ensemble là était cuit distribué voilà donc ça ça apporte un plus au théorème de direct les alors je vais fixer ce que je vais appeler g indice m c'est groupe multiplicatif z sur mz étoiles le petit thème c'est pour petit thème ou si vous préférez pour le côté multiplicatif et je vais avoir je vais réécrire g indice a de s et voilà ma première première idée géniale c'est quand même de définir la notion de densité et de travailler un petit peu sur le numérateur ben regardez c'est la somme ici je vais remplacer p dans pa par p dans pa mais ici je regarde je multiplie par la fonction indicatrice de a bar c'est à dire quand p bar alors p bar cp dans z sur mz alors bien sûr qu'il faut que je prenne ici p ne divisant pas m 1 bien sûr donc je vais avoir je vais regarder la la fonction indicatrice de a bar quand c'est ce que p bar est égal à abba modulo m c'est exactement ce que je dis quand je passe de là et bien ça fait ici bah ça veut dire quand c'est ce que p bar fois abar moins 1 d'accord se dire p bar égale abar revient à dire p bar fois abar moins 1 est égal au neutre à petit e ou 1 bar si vous préférez et bien du coup c'est la fonction indicatrice de l'élément neutre pour p bar fois abar moins 1 donc c'est d'après ce qu'on a vu tout à l'heure c'est la moyenne donc je divise par phi de m pour qui dans gm chapeau gm c'est ça de qui de p bar abar moins 1 voilà tout simplement et ça c'est assez génial parce que qui comme c'est un caractère on va pouvoir développer ici et tirer qui de a moins 1 qu'on peut sortir on a toujours un sur phi de m et on a une somme de qui dans gm chapeau et donc g g a de s est égal à ceci fois la somme pour qui dans gm chapeau de f qui de s et f qui de s je vais avoir une somme alors ici un toujours paix ne divise par m de p puissance moins est donc je mets p puissance est dénominateur et là j'ai qui de paix ce que le reste elle était sorti voilà alors maintenant je tombe sur l'étude je ramène l'étude de la densité à l'étude de g a de s à l'étude des f qui de s alors maintenant cette somme je vais la décomposer en deux pour l'instant je regarde qui la fonction 1 donc qui ça c'est le caractère ce qu'on appelle le caractère trivial qui a qui a tout élément de gm associe un c'est bien un morphisme dans ces étoiles et pour ce pain j'aurai f1 de s c'est la somme ici j'ai un sur p puissance s mais attention pour p ne divisant pas m oui mais c'est presque ça parce que des p qui divisent m il y en a un nombre fini donc c'est pas ça qui va nous embêter sachant que ça ça tend vers l'infini donc en qui égal 1 on on va avoir quelque chose qui 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 se ressemble donc on va avoir finalement ce 1 sur phi m on voit que il y ressemble à condition que à condition que les autres pour qui différent de 1 reste borné alors imaginons qu'on montre que pour qui différent de 1 les f qui de s sont bornés pour s autour de 1 bon eh bien là ça y est c'est terminé on aura montré ceci corps à cause du 1 sur phi de m le fait que pour f1 on va avoir un ici parce que ça diffère de ça d'un nombre fini de choses bornés et donc il va y avoir si on arrive à montrer que c'est borné on a gagné la limite sera 1 sur phi de m c'est énorme voilà et on se dit on a touché le truc ben non on n'est qu'à la première étape regardez imaginons qu'à partir d'un p premier tous les noms premiers sont congruent je sais pas moi par exemple à 3 modulo m bon on va supposer ça ok bon bah c'est embêtant ici ça veut dire que f qui de s on pourra mettre à partir d'un certain rang donc donc il va y avoir un nombre fini terme et à partir de ce ce p on va avoir que du qui de 3 donc on peut mettre qui de 3 en facteur et ici réobtenir quelque chose comme ceci qui tend vers l'infini donc le fait que ce soit borné ici est encore fortement lié à la distribution des noms premiers modulo m si la distribution n'est pas équitable bas ça risque de tendre encore vers l'infini donc on n'a pas encore tout à fait gagné on pouvait se dire on va s'en sortir avec un lemme d'abel ici d'accord sur les séries eh bien eh ben non pas encore on n'a pas fini encore avec la distribution des noms premiers donc il faut des idées supplémentaires pour montrer que c'est bordé mais maintenant je pense que vous êtes convaincu que bon bien sûr il faut montrer il faut regarder ce qui se passe pour qui égale 1 parce que ça ça fait un moment que j'annonce et il faut montrer que f qui de s est borné pour les qui différents de 1 et là ce sera terminé attention c'est pas le moment de se relaxer il reste encore quand même trois étapes parce que vous voyez on n'a pas encore terminé on le sent bien alors là on va mettre deux étapes en une bon deux et trois mais bon faut quand même distinguer les deux étapes une qui est quand même assez simple c'est finalement ce sera la 3 c'est l'étude de f qui pour qui égale 1 donc 1 ce que j'appelle 1 pour qu'il ya d'un ça veut dire le caractère trivial 1 qui envoie tout élément de gm de z sur m z étoiles sur 1 bon alors ça le fait que ce soit équivalent à log de 1 sur s moins voilà déjà un résultat important et surtout l'étape 2 la plus géniale c'est le prolongement analytique de la fonction des étapes de riemann sur la partie de c'est tel que la partie réelle de s est strictement positif bon alors regardons ça on va montrer que f 1 est équivalent à log de 1 sur s moins 1 alors quand je parlerai de la fonction logarithme sur c ce sera sa détermination principale 1 d'accord c'est la détermination principale du du local on va montrer ceci dans l'étape 3 c'est à dire qu'on vous montrez que la somme de 1 sur p puissance s de p dans grand p l'ensemble des noms premiers quand s tend vers 1 c'est équivalent à log de 1 sur s moins 1 alors attention f 1 c'est pas tout à fait ça mais c'est ça modulo nombre fini de terme les p ne divisant pas il faut prendre les p ne divisant pas f donc ça reviendra au même si on montre ça on montre ça donc pour cela on va faire la chose suivante on va regarder 1 sur le produit pour p dans le grand p de 1 moins 1 sur p puissance s bon je vais être en mode tout ce dont je parle ça converge ou alors ça diverge mais que que bon on a des théorèmes pour ça pour démontrer ces choses là on a ceci qui est égal au produit pour p dans grand p donc ça je le remplace par la série géométrique correspondante et ici quand je développe tout ce produit et bien là ça c'est une des idées géniales c'est que je vais utiliser le théorème fondamental de l'arithmétique qui dit qu'il ya unicité de décomposition de chaque n en nombre premier en produit de nombre premier avec multiplicité donc ici on allait dans le premier ici on allait multiplicité la multiplicité 1 multiplicité 2 etc et quand on va développer on va avoir un produit de nombre premier donc on va retrouver exactement avec l'unicité étant symbolisée par ce 1 là tout élément elle de 1 à la fin tout élément n supérieur ou égal à 1 voilà avec la puissance s bien entendu puisque tout était à la puissance s et ça c'est la fonction des états en s alors on sait que cette fonction elle converge pour s strictement supérieure à 1 elle diverge en s égale 1 d'accord mais on va aller plus loin et on va regarder s comme un nombre complexe regardons 1 sur s moins 1 on sait bon maintenant s est vu comme un nombre complexe et on va le regarder on va supposer que sa partie réelle est strictement supérieure bon alors c'est l'intégrale de 1 à l'infini de t puissance moins s dt ça c'est évident et maintenant je vais décomposer je vais retirer la fonction de zeta et ajouter la fonction de zeta donc j'ajoute la fonction de zeta de s donc cette fonction là et je redistribue je j'enlève la fonction de zeta en la redistribuant dans tous les toutes les intégrales d'intervalles bon décomposé sur les intervalles n n plus 1 donc ça va me donner cette formule alors qu'est ce qui est important c'est qu'ici j'ai une fonction à qui est qui méromorphe mais qu'à un pôle simple en 1 juste un pôle simple en 1 mais elle est définie partout si ici j'ai ma fonction de zeta sur lequel je connais pas grand chose pour l'instant est ici j'ai quoi ben là étant donné que n est compris entre n et n plus 1 bah ça ça va être compris on va avoir bon il faut faire un petit calcul sur lequel vous pouvez faire confiance tout ce que je fais c'est c'est dans le livre de serre cours d'arithmétique des fois c'est un petit peu lapidaire mais c'est toujours très intelligent et vous pouvez regarder il ya des fois des petits détails de calcul qui sont faits mais ici c'est un grand taux de 1 sur n puissance s plus 1 parce que cette différence comme on comme t est compris entre n et n plus 1 bah cette différence elle va être vite borné et quand on va regarder 1 sur n plus 1 puissance s et qu'on le retire de 1 sur n puissance s bah il ya les 1 sur n puissance s qui vont disparaître en quelque sorte pour ne garder que des choses qui sont bornés en 1 sur s n puissance s plus 1 mais voir une disparition de termes quand on quand on fait les formules de taylor alors maintenant ça c'est intéressant ça veut dire que cette fonction on a ici une fonction qui va être holomorphe je vais la passer de l'autre côté et donc j'ai que zeta de s est égal à 1 sur s moins 1 plus opposé de cette fonction là plus phi de s ou phi va être holomorphe pour les parties réelles de s strictement supérieur à 0 voilà et on a un prolongement maintenant la possibilité voyez zeta de s n'était pas défini par exemple pour s égal on va dire un tiers demi comme vous voulez elle n'est pas défini pour un demi puisque ça 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 diverge mais en revanche on peut prolonger de zeta en un demi attention ne croyez pas que quand on prolonge zeta en un demi on pose s ici égal à un demi ça c'est faux mais par contre on pose s égal à un demi ici ici ça fait sens et ici ça fait sens aussi donc on résume zeta de s ça a un pôle simple en 1 on a prolongé la fonction de zeta en une fonction sur le demi plan des parties réelles strictement positives et ici on une fonction holomorphe et donc maintenant le log de zeta de s quand on va prendre le log de zeta de s regardez zeta de s c'est ça quand on va prendre le log ça va faire moins la somme des log de zeta là mais maintenant ici qu'est ce que je vais avoir ce log là il est équivalent à moins 1 sur p puissance s donc avec le moins ça fait 1 sur p puissance s ça en est envers 1 ça diverge forcément 1 puisque ici ça diverge donc on voit bien maintenant log de zeta de s ça va être c'est ça va être ça le terme principal ça va être log de 1 sur s moins 1 c'est assez facile donc on a réussi à montrer aussi cette chose là on a fait deux étapes il reste encore une étape mais pas des moindres quand même parce que c'est ce qu'on disait il va falloir montrer que f qui est borné et ça on a vu que on n'était pas encore rendu le brouillard cachera que nous sommes si peu nombreux utilisons les virus arrive à la quatrième étape c'est la dernière étape mais pas des moindres parce qu'on a vu que c'était une étape où la distribution des noms premiers était en jeu donc bon on sait quand même que c'est quelque chose d'assez délicat il faut montrer que le f qui est la somme pour p ne divisons pas m le qui ne paie barre sur p puissance s c'est borné autour de 1 quand est-ce et dans son poésinage de 1 pour tout qui j'aime chapeau qui différente bon alors c'est ça qu'on va essayer de montrer donc regarder on va poser pour ça la fonction elle est ce qui c'est le produit pour p ne divisant pas m de 1 sur un mois qui de p bar sur ps ce qu'on a fait un petit peu un pour qui est égal à 1 alors maintenant quand on regarde ça on peut le décomposer ici avec des séries de taylor entre une somme ici on va reconnaître ceci d'accord plus alors bon des choses où on va avoir des choses à la puissance n 1 sur k et du p puissance k s mais ça ça va converger vous pouvez regarder dans les livres de serre c'est très bien fait et c'est exactement pareil en fait alors maintenant qu'est ce qu'on veut on a ça si on arrive à montrer que ça c'est borné en s autour de 1 et non nul sur non nul alors on a gagné ça sera borné alors pourquoi parce que par l'absurde si ça c'était c'était pas borné alors comme là on a une convergence ici ce serait ce serait pas borné et ici ce serait soit non borné soit s'attendrait vers 0 parce qu'on a pris le log voilà donc on veut du borné non nul pour cette fonction là regardons maintenant elle de s qui elle de s qui bon toujours pareil c'est les mêmes techniques comme on a fait tout à l'heure où on est tombé sur la fonction de zeta de rayman ça va nous donner ici que c'est la somme en utilisant le terme fondamental de l'arithmétique tout nombre se décompose de façon unique en produits de nom premier et ici on va avoir elle de s qui c'est la somme pour les n premier avec m c'est ça ça va correspondre à ça des qui de n bar ce qui est multiplicatif donc ça ça va ça va prendre tous les produits ici sur n puissance s vous pouvez le faire en exercice c'est c'est très facile et à partir de là c'est facile de voir que c'est borné pourquoi c'est borné ma part par le critère d'habel alors qu'est ce que c'est que le critère d'habel le critère d'habel c'est juste une intégration par partie en quelque sorte c'est à dire qu'ici donc on veut sommer ici et ici on va intégrer et ici on va dériver donc ce qu'on veut c'est que cette les sommes ici soit borné et ce qu'on veut c'est quand on dérive pour lancer des dérivés discrètes on a quelque chose de deux d'absolument convergent et ça c'est vrai pourquoi les sommes pour qui n bar c'est borné ben on l'a vu pour qui n bar quand quand qui le fait que qui soit différent de 1 ça va faire que quand on va prendre des n successifs qui de n bar va être périodique et sur une période la somme ce qui est différent de 1 ça fait zéro ça on l'a vu dans les théorèmes préliminaires voilà donc que ça va être borné puisque chaque fois on remet les compteurs à zéro bon donc là c'est borné et là ça ça le fait que la partie réelle de s est strictement positif ça va faire quelque chose d'absolument convergent donc ça c'est borné oui donc maintenant là maintenant on commence à sentir que on est proche du but mais pas tout à fait le brouillard se lève et il reste encore le côté non nul parce que si c'est nul ben oui si ça va diverger aussi donc ce sera pas borné donc non nul pourquoi supposons alors là il ya encore une idée géniale supposons que pour un qui différent de 1 elle de s qui égale zéro c'est une supposition par l'absurde la l'idée c'est de pas regarder forcément elle de s qui n'est pas très harmonieux mais de regarder le produit de toutes ces ailes de s qui quand qui parcourt les caractères de gm parce que ça c'est harmonieux d'accord c'est 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 finalement l'idée il ya un petit peu de la théorie de gallois et bien regardez supposons que pour un qui même un seul qui ici je dis pour s égal dans la bataille j'ai oublié préciser ça donc là c'est pour essayer alors on définit cette fonction d'état m de s comme le produit des ailes de s qui quand qui parcourt les caractères de gm en fait entre parenthèses c'est ça s'appelle comme ça c'est une vraie fonction de état pour le corps en fait pour le corps des racines m m de l'unité c'est ce que précise serre et les résultats qu'on est en train de démontrer là peuvent se déduire de résultats généraux sur les fonctions de état sur des sur des sur des coordonnées bien bon ça c'était une parenthèse savante on a des états m de s on regarde ce produit justement c'est c'est l'idée plutôt que de regarder ce truc là en face qui qui est pas très harmonieux on va regarder le produit pour tous les qui dans gm chapeau et là on va avoir quelque chose de plus harmonieux on va pouvoir utiliser un théorème le corollaire à la dernière formule qu'on avait montré en préliminaire alors qu'est ce qui va se passer quand on va faire le produit et bien utilisons un petit peu d'analyse complexe supposons que en 1 on est ça qui est égal à 0 c'est à dire que ça veut dire que on a un 0 1 et 0 ici de cette fonction à l'ordre supérieur ou égal à 1 mais comme ici on a un pôle pour qui égal 1 pour l'étude préliminaire on avait un pôle de 2 d'ordre bas 1 pile 1 et bien même si c'était juste un ça ça viendrait compenser ici ce pôle ce qui veut dire c'est juste le fait que 1 sur s moins 1 fois s moins 1 c'est quelque chose de borné et donc ici on va avoir une fonction qui va être au long en 1 et comme 1 est la seule on l'a vu dans dans les formules quand on a fait du prolongement analytique 1 c'est c'est la seule obstruction et bien ça va être au long mort surtout le demi plan complexe des parties réelles strictement supérieures à 0 voilà alors maintenant on va montrer que c'est faux donc ça ce sera non nul parce que si c'était nul ça ce sera au long mort par une simplification des deux sortes et ça en fait ce n'est pas au long sur sur le demi plan pourquoi on va faire le calcul de ça et justement on se sert du fait qu'on a pris le produit et que c'est harmonieux quand on prend le produit et on va utiliser la formule de tout à l'heure pour x donc ça ça va être ce produit pour grand x on évalue en grand x égale 1 sur p puissance s et on va avoir le produit ici des 1 moins 1 sur p puissance s fois l'ordre de p bar dans gm à la puissance iota de p bar donc ça ça c'est l'ordre et ça c'est l'indice voilà eh bien j'affirme bon c'est facile à voir comme l'ordre alors ici l'indice il est il est plus grand que 1 et l'ordre il est plus petit que phi de m puisqu'on est dans un groupe d'ordre phi de m eh bien on va avoir ça qui sera strictement plus grand que le produit de ça je fais le développement de la série géométrique en remplaçant au ici par ci et maintenant je n'ai plus qu'à utiliser le théorème fondamental de la réplique pour obtenir ici la somme des n puissance moins phi de m s mais comme ici j'ai pris p ne divisant pas elle là j'ai que les n qui sont premiers avec elle alors là on commence à y croire vraiment il ya quand même un problème si on avait ça si on avait juste n de 1 à l'infini n supérieur 1 on va dire alors ce serait absurde parce qu'il suffirait que je prenne s égal 1 sur phi de m et là j'ai la série harmonique qui diverge donc c'est plus grand qu'une série divergente donc ça peut pas exister et donc ça peut pas être le mort fait bien mais là malheureusement je peux pas cacher ça sous le tapis j'ai ça donc il me faut encore un petit argument pour dire que si ça ça converger alors la série harmonique pour s égal 1 sur phi de m convergerait aussi et ça on va voir que c'est pas possible donc là ça va être très rapide on touche à la fin donc pour montrer ça à regarder je regarde bon je je remplace phi de m s par k et donc je regarderai ça ensuite pour k égal 1 mais je regarde le produit de p ne disons avant pas m de 1 moins 1 sur pk je multiplie par la même chose mais pour les p divisant m ce qui fait que j'ai tous les p premiers ici d'accord maintenant je vais inverser le membre de gauche et le membre de droite quand j'inverse je sais que j'ai ma fonction des états états de cas ici et finalement ça va être quoi ben ça va être ici quand j'inverse ça va être la fonction que j'ai ici je veux montrer que ça diverge fois ici quand je vais l'inverser je vais avoir quelque chose de fini un fini ça c'est dans nul c'est fini parce que là le produit est fini donc je dis bien que si ça ça converger alors ça ça convergerait or pour k égal 1 ça diverge donc ici ça dit voilà et on est arrivé à la conclusion bon là là on est attention bien sûr c'est titanesque ça a pris du temps ça ça demande des détails j'ai bien conscience que j'ai pas tout démontré vous pouvez regarder sert de démontre pas tout non plus mais il avance de façon très intelligente dans sa dans sa démonstration mais bon voilà c'est effectivement titanesque mais c'est le le prix à payer pour rentrer dans la légende au nom du tout puissant de saint michel et de je te donne droit à porter l'épée et à rendre la justice ce devoir sera jamais le mien comme chevalier et comme roi j'en apprendrai tous les jours